Salut, c'est les Jérômes. Pendant la phase de piquage des murs et de leur rejointoiement, on avait délibérément laissé intact une partie du mur du premier étage recouvert d'un enduit ciment. Et pas pour rien car on ne savait pas ce que cet enduit cachait ni dans quel état se trouvait ce mur. C'est pour nous un mur assez sensible car il penche vers l'intérieur et juste en dessous se trouvait cette ouverture douteuse. On a donc préféré attendre d'avoir rebouché la fenêtre avant de s'attaquer à cette partie. Maintenant que tout est refermé en dessous, c'est parti pour ce dernier morceau. On pense qu'il y a eu un très gros problème avec cette partie du mur qui s'est affaissée, peut-être quand la poutre maîtresse au rez-de-chaussée a cédé. Comme on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on y va assez progressivement. Jusque là, ça va, pas trop de problème. Bon, mis à part les pierres qui bougent et semblent être déchaussées, mais ça c'est comme partout. Cela remet aussi à jour le bois des gros linteaux qui servent à la fois pour les fenêtres et puis d'appui pour les poutres de la structure. Sous les linteaux, il n'y a plus beaucoup de pierres qui tiennent en compte. Comme le bas du mur a dû s'affaisser, c'est maintenant la poutre qui reprend toute la partie du dessus du mur et la poutre ne repose plus que par endroits. On peut d'ailleurs voir que le bois s'est fendu vu la tension qu'il doit y avoir. Et on se rend bien compte ici du trou creusé entre les deux linteaux pour faire passer le conduit d'air chaud dans le mur, ce qui a complètement interrompu le croisement des pierres sur toute la hauteur. Cela doit avoir participé ou du moins aidé à causer les problèmes qui sont survenus ensuite. Le mur est finalement en meilleur état que ce à quoi on s'était préparé. On creuse les quelques joints qui restent pour pouvoir rejointoyer. Et il y a de fameux creux entre les pierres. Maintenant qu'ils sont mis à jour, on se rend bien compte que la partie droite du mur a glissé vers le bas et que le linteau n'est plus du tout droit. Le côté droit de ce linteau ne s'appuie même plus sur le mur. On va donc refaire cela. Et comme pour les parties qu'on a déjà fait, on prépare le support en mouillant bien le tout. Mais avant de rejointoyer et remaçonner à la chaude, on profite d'avoir accès au bois pour le traiter avec un produit écologique qui ne contient ni fongicides ni pesticides. C'est une solution très alcaline et qui, à la fois par sa nature et le fait qu'elle modifie le bois, empêche les champignons et insectes de s'y attaquer. On rejoint toi et repose les quelques pierres dans les trous. Et voilà ! Alors on s'est arrêté sous le niveau de ce linteau, car comme il a fort glissé vers le bas, la poutre qui repose dessus est elle aussi descendue. Ce qui explique aussi les planchers tout tordus à l'étage du dessus. L'idée est donc de remonter cette partie, mais en deux temps, à la fois pour remonter le linteau qui comprime la fenêtre et puis pour la poutre porteuse des planchers. Et en fait maintenant qu'on y pense, c'est assez dommage qu'on ne s'est pas rendu compte de cela avant, car on était justement retombé sur cette poutre à l'étage du dessus pendant le rejointoiement. Un arc de décharge s'était créé, ce qui est assez logique puisque tout est descendu, plus aucune pierre ne tenait, et on avait remaçonné tout cela. A ce moment-là, on aurait alors pu soulever la poutre très facilement. Mais bon, voilà, c'est comme ça, le moment venu il faudra défaire ce qu'on a fait, cela fait partie du jeu. On est tout de même content d'avoir pris nos précautions et le temps de bien comprendre les désordres et forces en jeu avant d'être intervenu, quitte à devoir revenir un petit peu en arrière maintenant. Pour la suite, on a bien réflégi à la structure et au plancher. Et après bien des réflexions et malgré quelques torsions de neurones, on est arrivé à une conclusion. Toute la structure actuelle a tellement bougé que corriger les différences de niveau va être assez compliqué. Un gittage des solives serait en réalité assez fastidieux et doublé par une structure secondaire n'est pas non plus envisageable vu la faible hauteur des niveaux, malgré qu'au premier les solives ne font déjà que 10 cm de haut. Et en plus de tout cela, on se rend compte que les poutres maîtresses en bois et les IPE placées sont sous-dimensionnées pour la charge qu'ils doivent pouvoir reprendre, d'autant plus selon les normes actuelles. A l'époque, il devait certainement y avoir des murs de reforts porteurs, mais supprimés pendant les travaux en 1850 et évidemment cela change la donnée. Surtout vu la travée qui est assez longue. Au vu de tout cela, on a donc décidé de refaire toute la structure. Ce serait en effet dommage, alors qu'on est allé si loin et en profondeur dans la rénovation, de négliger cet aspect alors qu'on a l'occasion de corriger cela et de se retrouver dans quelques années avec de nouveau une déformation déplanchée car la flèche est trop importante. Cela nous a pas mal désemparés au début, mais bon, comme pour tout le reste, on relève le défi. On s'est donc initié au calcul de structure et on a dû apprendre à pouvoir calculer la résistance des matériaux et se familiariser à divers termes et notions comme les moments d'inertie, de résistance, les limites d'élasticité, etc. On a ensuite réfléchi aux solutions possibles qui sont en fait multiples, pour par après calculer et dimensionner tout cela correctement. Et pour s'aider, on s'est fait une feuille de calcul pour pouvoir facilement jouer avec tous ces paramètres. Cela n'a pas été facile et nous a pris pas mal de temps pour bien intégrer et manipuler ces concepts. Mais on y est arrivé et on a donc pu établir le nouveau plan de la structure que voici. Entre le ré et le premier, les IPE étant insuffisants et le reste pas en très bon état, on va tout enlever. Les poutrelles seront réutilisées comme muralières et des poutrelles HEA viendront s'intercaler. Cela nous permettra aussi de remettre les solives dans le sens d'origine, comme aux étages, et elles ne rentreront plus dans les murs. A l'étage du dessus, les grosses poutres ne sont pas non plus suffisantes et une d'entre elles a d'ailleurs craqué lors du choc causé quand la poutre à l'étage d'en dessous a cédé, comme elle est soutenue par des tirants accrochés à celle-ci. Cela dit, cette fissure est sans grosses conséquences sur l'intégrité de la poutre. Ici, on va donc juste rajouter des poutrelles entre chaque poutre en bois pour reprendre une partie des charges. Au grenier, la distance entre les deux poutres principales est encore plus importante. Mais en plus, ce sont les entrées des fermes de charpente. Alors on s'est assez bien renseigné sur le sujet, et même s'il y a clairement plusieurs écoles et donc plusieurs avis divergents, en principe, les entrées ne sont pas prévues pour travailler à la fois en traction avec les arbalétriers et en flexion avec la charge de la structure. Du point de vue des calculs, ces poutres peuvent tout de même reprendre une certaine charge en flexion, mais certainement pas comme cela était. Les planchers initiaux c'est une chose, mais additionner de toute la structure et les plafonnages des chambres de bonnes rajoutées par la suite, c'était un peu trop, en démontre leur état de déformation après toutes ces années. Donc, pour soulager ces poutres, et puisqu'ici on dispose d'un peu plus de hauteur, on a décidé de ne pas les reprendre dans la structure et on passera par dessus. On rajoutera donc des poutrelles métalliques. Pour établir la nouvelle structure du bâtiment, on a donc dû tenir compte de la faible hauteur disponible entre les étages et donc de trouver le bon compromis entre le type de poutrelles, leur hauteur et leur nombre car cela coûte tout de même quelque chose. Utiliser des poutrelles métalliques rajoutera aussi la question des ponts thermiques et il faudra qu'on en tienne compte, mais c'est le prix à payer pour la stabilité. Côté plus positif, vu les plus faibles distances entre les poutres et poutrelles, cela va nous permettre d'augmenter l'entraxe des solives et notre but c'est de pouvoir refaire la nouvelle structure avec tout le bois de la structure actuelle. On a aussi fait valider notre méthode de calcul par un ingénieur en stabilité qui nous a confirmé que l'on faisait les choses correctement. On sait donc maintenant comment on va procéder et dans le même temps qu'on réalise ces travaux, il faudra aussi régler d'autres choses importantes comme relever les poutres, refaire les lattes des fenêtres et s'occuper de la poutre de l'ancien portail qui est toujours dans le mur, etc etc. Cela promet encore de gros travaux à venir qu'on ne manquera pas de vous montrer. Merci d'avoir suivi cette vidéo, comme toujours on espère que cela vous a plu, d'ici la prochaine, portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501